Alors bonjour Guy, je suis très content de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Guy Dehéleux, j'ai 64 ans et je vis à Uclo depuis mon enfance. Et voilà, je veux dire, j'ai une vie très riche, sous bien des aspects, mais voilà, pour débuter, je pense que ça suffit, ça suffit largement. Tout te vient cet amour pour la poésie ? La poésie, d'abord, ça a été à l'adolescence, où j'ai fait une fugue amoureuse dans un pensionnat pour jeunes filles, et où les cinq jours que je suis resté, j'avais un carnet, j'avais écrit neuf poésies sur ces cinq jours, et puis un an et demi à deux ans plus tard, j'ai perdu ce carnet, la poésie s'est endormie jusqu'à la naissance de ma fille en 1989, et depuis, elle ne m'a plus jamais quitté. Dans quel type d'art peut-on classer la poésie ? C'est plutôt, la poésie a plein de formes, elle n'est pas uniquement mot, elle peut être geste, elle est musique, et la musique est forme de poésie, comme la peinture est forme de poésie. En fait, nombre de formes d'art sont des poésies, on peut les ranger derrière la poésie. Quel avenir vois-tu pour la poésie ? Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit souvent, puisque je pratique la poésie au quotidien, je récite souvent à des personnes que je ne connais pas, je veux dire, dans un café, autour d'une table, aussi devant du public, mais depuis quatre, cinq ans, ce qui me revient, c'est de dire, mais ça fait du bien à la poésie, on en a tant besoin. Et pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde hyper fonctionnaliste, automatisé, robotique, et qu'on ne peut pas réduire l'être humain à une vie fonctionnelle, et donc il y a un appel, aujourd'hui je pense qu'il y a un besoin qui se fait sentir, en tous les cas, moi je le ressens depuis quatre, cinq ans, dans mes sorties, dans mes partages de poésie. Quelles sont les poésies et les poètes que tu préfères ? Je dirais que, d'une manière assez classique, d'abord, il y a Verlaine, je veux dire, qui m'a influencé, de par sa musique des mots, et que c'est vrai qu'au niveau de la poésie écrite, pour moi, il est important que la poésie soit reliée au cœur, à l'être, et compréhensible et intelligible pour tout le monde, mais qu'il y ait évidemment cette particularité de la beauté, de la musique des mots. Peux-tu nous parler des poésies que tu as écrites, ou que tu vas écrire à l'avenir ? Je n'écris pas chaque matin une poésie. Je laisse venir à moi, la poésie surgit lorsqu'une émotion profonde surgit, il y a un besoin de la transcrire, de partager cette vibration que cette émotion me fait. Donc, mes écrits, en fait, parlent à la fois des émotions de la vie que l'on peut connaître, tant au niveau relationnel que le rapport à la nature, mais aussi au vivre ensemble, à la société. Ainsi, j'écris un texte sur mon pays, sur la Belgique, un texte sur Bruxelles, je veux dire, et quelques textes sur la société. Donc, ça dépend de l'émotion qui surgit au moment où j'écris. Comment bien écrire une poésie ? Je pense que pour bien écrire une poésie, la chose première, c'est d'abord d'être lié avec son cœur, avec ses tripes. Et souvent, on me dit, mais tiens, toi, tu as de la chance, quand ça ne va pas, tu peux écrire, mettre sur papier. Eh bien, ce n'est pas pour moi un critère. J'écris quand je ressens aussi des émotions qui ne sont pas des émotions de tristesse ou des émotions sombres. Souvent, les gens me renvoient en me disant, mais oui, tu sais écrire, tu as de la chance. Quand tu n'es pas bien, tu... Mais non, je veux dire, j'écris, je peux écrire quand je suis très heureux. Ça dépend de l'émotion, de la profondeur de l'émotion que je ressens. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie politique ? Ah bien, ça, c'est un autre pied, un autre biais, un autre domaine. Or, autour de mes 18 ans, bon, déjà, il faut peut-être remonter au fait qu'à 14 ans, je suis devenu agnostique. Et j'ai pratiqué, quelque part, la libre pensée depuis ce moment-là. Et autour de mes 18 ans, j'ai commencé à militer, je veux dire, pour des causes environnementales à Bruxelles. Et c'est clair que j'ai participé, quand même, avec bien d'autres, on était plusieurs dizaines, on était 25 au début, à la sauvegarde du site du Coberc, qui font 47 hectares aujourd'hui, et qui, un peu après le milieu des années 80, était menacée d'en faire de l'immobilier, un golf à 18 trous. Et donc, il se fait qu'en 1988, il y avait des élections, et qu'il fallait porter la chose à un niveau communal. Et, ben voilà, je suis rentré au conseil communal en 1989, en février 89. Et pendant six ans, j'ai travaillé seul, et donc j'ai appris plein de choses sur la manière dont... Quand on est seul, quelque part, et qu'on est passionné par un boulot, on apprend bien vite. Mais disons que c'est sous cet aspect-là, je veux dire, que je suis entré en politique communale, je veux dire, je suis resté à un niveau de politique communale, parce que les autres niveaux, en tant que politicien, ne m'intéressaient que peu. Ce qui, tandis qu'à un niveau communal, je veux dire, les gens, on les croise, on les côtoie, et voilà, donc c'est du concret. Qu'est-ce qu'être échevin ? J'ai été échevin de la jeunesse et du parascolaire entre 2001 et 2006. D'abord, j'en retiens que c'est une période de ma vie qui est passée à une allure folle, où je travaillais 7 jours sur 7, sauf 4 semaines et demie par an de vacances, de retraits, tout à fait nécessaires. La semaine, on travaillait sur les projets, et les week-ends, on allait à différentes manifestations organisées par des associations ou la commune. Ce que j'en retiens, c'est que, pour ma part, j'ai surtout fait travailler des personnes qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Par exemple, les associations jeunes francophones et flamandes n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. J'organisais un festival à roc sur la question. Les écoles ou les PMS, les centres psychomédicaux sociaux, de chaque réseau, n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Je veux dire, j'ai créé des problèmes qui ont fait en sorte que des gens qui avaient souvent bien des préjugés l'un sur l'autre, eh bien, en travaillant ensemble, sont devenus, ont développé de belles coopérations. Quelle différence peut-on faire entre militants et politiciens ? D'abord, je pense que l'être est un dissocié. Et militants, je veux dire, ça dépend de quoi on parle aujourd'hui. Autant, il y a 40 ans, ce qui me préoccupait en premier lieu était l'environnement. Non pas qu'aujourd'hui, l'environnement ait moins d'importance. Mais ce qui est important, c'est la sauvegarde de nos valeurs démocratiques. Et là, aujourd'hui, notre période, elle est bien inquiétante, parce que j'ai l'impression que l'on glisse de plus en plus vers une forme de totalitarisme et que les droits fondamentaux des êtres humains, le droit, par exemple, de son corps, On va citer l'exemple, en 2021, en Belgique, on a eu des pressions incroyables pour aller se faire injecter. En France, il y a eu des obligations. Or, que je sache, chaque corps réagit de manière propre et qu'il faut laisser le libre choix dans des conditions pareilles. La perte du libre choix touche aussi à la perte de la libre pensée. Et aujourd'hui, c'est sans doute cette libre pensée qui est attaquée. Il y a des personnes, notamment au Forum économique mondial de 2023, qui disaient que dans la société dans laquelle on rentre, on n'aurait plus besoin de libre arbitre et de libre pensée. Eh bien, ça m'inquiète très fort et pour moi, c'est un toxin qui sonne et qui nous alerte sur le fait que nos libertés, ici, d'être, de penser, eh bien, commencent à être quand même atteintes, être menacées. Comment es-tu arrivé au poste d'échevin ? Je me rappelle que des ouvriers de la propreté, je veux dire, dans le bâtiment où je travaillais, j'allais une ou deux fois par jour fumer une cigarette, et il y avait des ouvriers de la propreté qui m'ont dit, mais monsieur Dehéle, comment est-ce que vous, vous êtes arrivé dans ce monde de requins ? Je pense que, simplement, qu'à partir du moment donné où on a des convictions, des choses qui vous poussent, je pense que c'est un moteur qui est un moteur puissant. Et ça n'a jamais été pour moi une question d'ego, parce que, je veux dire, c'est en mettant son ego de côté qu'on parvient à changer réellement des choses. Et donc, souvent, le monde politique est vu avec des personnes ayant des égaux surdimensionnés, mais je pense que c'est tout autant dans tous les domaines. La culture, par exemple, il y a énormément de gens qui ont un égo peut-être plus développé que des politiciens. Est-ce que les élections servent encore à quelque chose dans un monde aussi corrompu ? Je dirais que, bon, la corruption, elle est une chose. Je pense qu'il y a un niveau, encore, ou sinon je ne la pratiquerai plus, qui est le niveau communal ou le niveau municipal. Parce que là, c'est vraiment avec du concret. Et je pense, pour les 24 ans, parce que je suis resté de 1989 à 2012 au Conseil communal, et de 2007 à aujourd'hui au CPS Ducle. Et donc, j'en ai vu passer bien des personnes. Et bien, réellement, je veux dire, la plupart, les 99% des personnes que j'ai vues avaient des différences, mais avaient quelque part une sincérité dans leur démarche. Donc, voilà, je ne parlerai pas du 1 ou 2% de personnes qui ne faisaient pas partie de ce monde. C'est anecdotique. Est-ce que le Covid a changé la vision que tu avais sur le monde ? Oui, 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 parce qu'en fait, non pas dans la manière dont les grands médias, les médias mainstreams, voulaient nous faire changer la chose, la donne, mais dans ce qui l'a entraîné comme perte de liberté. Comme aussi, j'ai été effaré de voir la réaction moutonnière de la société, réagissant comme des petits moutons. À un moment donné, je me suis dit, mais tu sais, Guy, si au journal télévisé, il y avait une étude qui prouvait qu'il n'y avait pas de virus du Covid en dessous de 1 mètre, eh bien, il y aurait eu des centaines de cours de poiriers qui auraient été organisés et les gens seraient sortis, je veux dire, sur les mains. Donc, c'est vraiment tout à fait effarant. Donc, ce qui s'est passé en cette période et les types de mesures qui ont été prises sont tout à fait inquiétantes et je pense que la société doit en être, ou quand je dis la société, les gens individuellement de plus en plus conscients. En tout cas, merci beaucoup, Guy, pour cette interview et voilà que Dieu te bénisse. Merci, je veux dire, et pour ce qui concerne Dieu, je verrai, je veux dire, ou ne verrai pas au moment où je dois ou ne pas le voir.